Wesh wesh les amis, alors vous l'avez sûrement en tête, là vous avez sûrement vu les images de chemise, les pleurnicheries des uns et des autres, mais on va quand même vous remontrer l'extrait, parce qu'ils sont quand même bien foutus les mecs de chez Air France. Son collègue, responsable des ressources humaines et de la politique sociale, vient de subir le même sort. Donc vous voyez, c'est violent. C'est pas tous les jours qu'on voit des types gambader, grimper des clôtures et surtout à moitié à poil, c'est un projet assez rarement vu. Et donc c'est normal que ça choque, c'est quand même pas toujours qu'on voit des types flipper, flipper leur race. Alors le 7 août 2015, la chaîne Osons Causer a publié sur Youtube une vidéo à propos de l'affaire des chemises arrachées sur deux salariés d'Air France, respectivement le directeur des ressources humaines et le responsable du service Long Courrier. Je souhaite revenir sur cette vidéo que je viens de découvrir, car 10 points selon moi posent question. Il m'a paru de mon devoir d'y répondre dans un but pédagogique du point de vue du droit du travail. Quand on est patron de boîte, des fois on peut avoir envie de virer des salariés, ou parce qu'ils brantent le que dalle, ou parce qu'on n'aime pas sa gueule et qu'on veut le virer. Et dans les deux cas, qu'on trouve des motifs parce qu'il ne fout rien ou qu'on n'en trouve pas, la loi prévoit de pouvoir le virer. Par exemple, là très récemment, ils ont modifié les conditions de licenciement et maintenant c'est une amende. Premier point, de quoi parle-t-on ? La nouvelle loi dont il est question est la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron. Cette loi contenait 308 articles. Une des dispositions de cette loi était de plafonner les indemnités que perçoivent les salariés lors d'un licenciement qualifié de sans cause réelle et sérieuse par la justice du travail. Cette loi a été adoptée le 10 juillet 2015 et promulguée le 6 août. A cette même date, le Conseil constitutionnel a invalidé certains articles de cette loi, dont ceux portant sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment du tournage de la vidéo d'Osons causer, cette disposition n'existait déjà plus. C'est juste une amende ? Non, ce n'était pas une amende, mais une indemnité, comme cela l'a toujours été. Même en remontant il y a plus de 30 ans en arrière, il est toujours question d'indemnité. Une indemnisation compense un préjudice. Une indemnité et une amende sont deux choses différentes. Une amende est un montant d'argent versé à l'État ou à une administration pour une sanction ou une infraction. L'indemnité, quant à elle, t'a versé à la personne victime d'un préjudice, en l'occurrence le salarié. Quant à budgétiser, ce n'est pas nouveau. Même avant la loi de 2015, le coût maximal pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant de plus de 10 personnes, était de 6 mois de salaire. Pour les salariés travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, c'était en fonction du préjudice subi. Et cela ne dépassait jamais les 6 mois, même si le salarié avait plus de plusieurs décennies d'ancienneté. Les patrons ont le droit de faire un chantage sur site. Ils ont le droit de faire un chantage à l'emploi. Ils ont le droit de dire, ou on ferme, ou vous devez travailler en étant payé pareil, mais vous travaillez plus. Ou alors, vous travaillez pareil, mais vous êtes payé moins. Et ça maintenant, c'est consacré par la loi. L'accord de site prime sur le droit du travail. Deuxième point, faux encore. Car ce n'est pas nouveau. En 2004, l'entreprise Bosch, située Vénissueux dans le Rhône, avait demandé à ses salariés d'accepter de revenir sur les 35 heures, pourtant signé avec les syndicats, pour travailler 36 heures. Le groupe allemand avait menacé les salariés de ne pas leur octroyer de nouvelles productions. S'ils ne consentaient pas à une baisse des coûts salariaux de 12% par le biais de suppression des jours de RTT, d'un gêle de salaire, de la diminution de l'indemnisation des heures de nuit, mais aussi par une augmentation des cadences et 400 suppressions d'emplois. Deuxième exemple, Continental à Clairrois dans l'OAS en 2007. Pour rendre plus compétitive, selon elle, l'une de ses deux usines françaises d'optimatique, le groupe allemand Continental, qui détient également des usines en Allemagne, au Portugal, en République tchèque, propose à fin 2006 à ses salariés de passer aux 40 heures par semaine en échange d'une légère augmentation de salaire. Les négociations s'enlisent, la direction menace de couper les investissements, puis de fermer le site. L'accord est signé, et l'entreprise fermera quand même ses portes en 2010, trois ans après. La délocalisation a eu lieu. Et donc on voit que les patrons, normalement, la loi leur permet de faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui est de leur volonté. Et c'est exactement ce qu'ont fait les DRH d'Air France et les patrons d'Air France. Ils font un plan social, et tout ça est parfaitement légal. Donc c'est parfaitement légal et compréhensible. On peut comprendre que le propriétaire d'un appartement veuille le récupérer. On peut comprendre qu'un patron puisse parfois se séparer des salariés qui ne branle rien ou qui ne lui reviennent pas. En un sens, c'est tout à fait légitime. Troisième point, faux. Il n'est en rien légitime de pouvoir licencier un salarié si sa tête ne revient pas au patron. Ce n'est tout simplement pas acceptable. Rien dans le Code du travail, ni dans la jurisprudence, n'autorise un licenciement au motif que la tête d'un salarié ne reviendrait pas au patron. Accepter cela reviendrait accepter de licencier un salarié en fonction d'un motif discriminatoire. Et là, si on analyse bien, il y a pas mal d'études qui montrent que oui. Parce qu'on est dans un contexte de chômage de masse, où la précarité augmente, augmente, augmente. Là, on est à plus de 85% des embauches qui sont ou en CDD ou en intérim. Et il y a de moins en moins d'embauches. Quatrième point, vrai et faux. Alors, vrai. De début 2000 à fin 2012, l'ensemble des intentions d'embauches de CDD et des missions d'intérim est passé de plus de 89% à 91, près de 92% au quatrième trimestre 2012. Ce sont des sources subjectives et non partisanes issues du ministère du Travail. Mais, faux. En 2012, 87% des salariés du secteur concurrentiel ont un contrat de travail à durée indéterminée, 3% sont intérimaires et 10% sont en contrat à durée déterminée. Ce qui signifie quand même que 87% des salariés sont en CDI. Alors, il y a apparemment un paradoxe. D'où cela vient-il ? Ça vient du fait qu'un salarié précaire travaille en CDD ou en intérim avec des contrats très courts, renouvelables un grand nombre de fois. Il y a donc plus d'embauches, mais en CDD, plusieurs fois. On examine bien, et là, on n'arrête pas de détricoter plein de droits sociaux. Cinquième point, vrai et faux. Plusieurs lois ont été votées, ne serait-ce que lors du mandat du président Hollande, avec les lois Rebsamen, Macron et El Khomri. De ces lois, comprenant plusieurs dizaines d'articles, les modifications sont favorables aux salariés, comme par exemple la reconnaissance de pathologies psychiques. D'autres sont neutres, car étant de simples éliminations d'ambiguïté ou de transcription dans la loi d'une jurisprudence bien établie. D'autres, en revanche, sont négatives pour les salariés, comme la réduction de la consultation et d'information du comité d'entreprise, réduisant le rôle de ce dernier à celui de simples spectateurs. On peut citer aussi la validation d'accords d'entreprise par de simples salariés mandatés, ceux-ci étant soumis à l'employeur par le lien de subordination. Et l'Union Européenne, ce n'est pas directement le droit français, ce n'est pas directement qui est fort en France. Sixième point, le droit européen, ce n'est pas le droit français qui est fort en France. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre cette phrase. Bon, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'il existe une situation qui se nomme la hiérarchie des normes. Le principe, c'est le droit international, le droit externe, prime sur le droit français. On l'appelle le droit interne. Alors, en découlé, un principe, c'est qu'on ne pouvait déroger aux normes que d'une façon plus favorable aux salariés. Par exemple, plus la norme est réduite, c'est-à-dire la réduction au seul droit du travail, voire au secteur d'activité, voire à l'entreprise, plus c'est favorable aux salariés. Enfin, c'était le principe. Les premières dérogations ont eu lieu en 2004. Et le droit qui protège les petits et qui empêche les petits d'être violents, c'est très simple. Il s'appelle le droit social, le droit du travail, la protection sociale. Et c'est exactement tous ces droits-là qui se font détricoter par nos charlis. Septième point. En effet, le droit du travail et le droit de la protection sociale, qui comprend la retraite, la sécu, l'assurance maladie, le chômage, sont les deux éléments constituant le droit social. Et à force de les détricoter, qu'est-ce qui se passe ? Les gros ont de plus en plus de moyens légaux de faire valoir leurs intérêts. Et ces moyens légaux ont des conséquences néfastes et violentes pour nous tous. Et donc les petits sont dans un merdier de plus en plus merdique et deviennent de plus en plus acculés, pris à la gorge, puisqu'ils sont de moins en moins protégés. Et donc les petits deviennent violents. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va les foutre en tôle ? Ouais, super ! Huitième point. C'est ce qui a failli se passer avec les salariés de Goudieur, qui a été poursuivis par le procureur, c'est-à-dire un magistrat non indépendant du pouvoir selon la Cour européenne des droits de l'homme. On va faire passer dans notre vidéo la nécessité et l'urgence de défendre notre droit social, de défendre notre protection sociale, de défendre le droit du travail. Neuvième point. On ne peut défendre que ce que l'on connaît. Il appartient aux salariés d'apprendre ce droit qui conditionne leurs conditions de travail pendant 40 ans. Sachez que certains syndicats forment leurs syndiqués. Ce qu'on voulait faire passer, c'est cette espèce d'ordre implicite de notre République qui fait que la violence, c'est toujours le fait des petits, et que quand la violence est le fait des gros, comme avec la FNSEA, l'âge à percher, il ne leur arrive rien. Dixième et dernier point. Alors c'est là la différence. Il n'arrive rien ou pas grand-chose quand ce qui arrive se déroule à l'instigation d'une institution, comme un syndicat agricole ou de salariés. A l'inverse, les salariés qui ont déchiré les chemises ont agi en dehors de tout environnement syndical structuré. Comme disait le procureur lors de son inquisitoire, ça, ce n'est pas une opération syndicale, c'est une opération de casseur, de voyou. Pour le parquet, la manifestation montée en marge de la réunion du comité d'entreprise avait dérapé en raison d'un effet de meute, une transe collective, que les organisateurs n'avaient pas anticipée. Plusieurs syndicalistes, pressentant le danger potentiel de ces agressions, avaient même tenté de s'interposer entre les deux DRH et la foule. A propos de cet effet de meute de transe collective, il est utile de connaître les méfaits, les groupes humains incontrôlés, car incontrôlables. Un excellent livre, celui de Gustave Lebon, La psychologie des foules. En conclusion, c'est une analyse qui présente de manière rapide la loi dite Macron, sans entrer dans le détail et sans avoir une maîtrise du sujet. L'analyse d'osant causé n'est en soi pas mensongère, et le parti pris pro-salarié est largement assumé. Cette vidéo est non monétisée. Si vous avez des questions, ou tout simplement un avis différent, les commentaires sont ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021